Ce soir, nous recevons Bernard pour nous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les gens lorsque les ambiances sont instables, c'est la contenance et la permanence. Nous recevons donc Bernard de Montréal pour nous parler de ce sujet. Bonsoir Bernard, bonsoir. Bonsoir, je viens de voir mon vieux chum, tu vois ce que c'était ? Bon Bernard, les gens sont souvent confrontés à des états d'insécurité, soit au niveau travail, soit au niveau affectif, quel que niveau que ce soit, au niveau de la permanence. Qu'est-ce qu'il faut pour un individu pour aller chercher dans ses relations humaines, dans ses échanges avec les autres, une permanence, quelque chose qui dure longtemps ? Pour avoir de la permanence, d'abord il faut avoir de la direction. La direction c'est un petit peu comme un programme de vie, c'est une intention très très forte à long terme, mais une intention où on ne s'attache pas à la forme. Vous ne pouvez pas vous attacher à la forme dans la vie, parce que la vie c'est trop complexe, puis l'Homme doit vivre trop d'expériences pour soit prendre l'expérience psychologique ou quand il est en évolution, intégrer son énergie. Ça fait que quand on parle de l'Homme de l'évolution, on parle d'expériences psychologiques où il n'y a pas d'intégration d'énergie, puis quand on parle d'un Homme qui évolue, on parle d'intégration d'énergie, puis de moins en moins d'expériences psychologiques. Puis pour en arriver à avoir une direction, puis à long terme, il faut avoir beaucoup passé d'un stage à l'autre, autrement dit, avoir passé de l'expérience psychologique à l'intégration. Ça c'est long parce que l'Homme est complexe, l'Homme il bourre plus de crainte, puis l'Homme vit au niveau de sa personnalité, il vit très peu au niveau de sa personne, c'est quand on vit au niveau de notre personne, de notre être intégral ou intégré, qu'on a cette direction à long terme, et à ce moment-là, nos mouvements deviennent de plus en plus intelligents dans ce sens qu'ils mènent toujours d'une façon ou d'une autre, même si on ne s'occupe pas tout de la forme que prend le mouvement. Ça mène toujours vers une direction qui fait partie de nos besoins profonds, pas de nos désirs, mais de nos besoins profonds, puis donc c'est une marque d'intelligence, seulement ça demande automatiquement une capacité de vivre notre vie par rapport à ce qu'on sait, puis de moins vivre notre vie par rapport à ce que la société nous impose. Donc ça demande un haut degré de développement de notre individualité, un haut degré de développement de notre personne, un haut degré de centricité, et c'est là que c'est long parce qu'il faut la transmuter, cette énergie-là, on ne peut pas… un Homme ne peut pas dire bon ben dans vingt ans je vais faire ça, le voir, dans le sens que ça fait partie de sa voyance, libre de la forme, donc de la direction, de la permanence de sa vie, si son énergie n'est pas transmutée, parce que si son énergie n'est pas transmutée, elle va servir à l'expérience, et elle sert toujours à l'expérience de l'âme. Le problème de l'Homme, c'est qu'il vit son expérience, son énergie au niveau de l'âme, il ne vit pas son énergie au niveau de son esprit, donc cette énergie-là, il faut qu'elle soit transmutée, et c'est ça qui est long, c'est pour ça que la permanence, c'est difficile à atteindre. Est-ce qu'à ce moment-là, vous diriez que tout ce qui est abordé au niveau de l'âme n'a aucune permanence ? Tout ce qui est abordé au niveau de l'âme, c'est sujet aux lois planétaires de l'involution, c'est-à-dire que c'est sujet à l'expérience. Et une expérience, c'est temporaire toujours ? L'expérience, c'est temporaire ou ça peut être plus long, parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre l'expérience pendant très très longtemps et n'en sortent pas, alors qu'un Homme conscient ne vit pas d'expérience, il vit simplement d'un sens créatrice, ou à cause du fait qu'il a transmuté suffisamment son énergie, l'énergie de l'âme, il est capable de passer à un stage plus avancé de conscience, c'est-à-dire un stage mental de conscience, à ce moment-là, c'est facile pour lui d'avoir de la permanence, d'avoir de la direction, puis s'en aller par là, mais il est obligé pour faire ça, sans retourner le dos à la vie, il ne faut jamais retourner le dos à la vie, il est obligé de transmuter des attitudes personnelles qui font partie de son conditionnement social, donc de son passé, de sa mémoire, de sa personnalité, puis c'est ça qui est long. Il faut que l'Homme soit quasiment forcé par des conditions de vie à changer sa façon de vivre, ça, ça requiert des grandes souffrances pour qu'il fasse quelque chose, si l'Homme n'est pas mis au pied de mur, il ne le fait pas, parce qu'il va toujours avoir des mécanismes dans son état présent, et automatiquement, il est voué à vivre une vie expérientielle, puis quand tu es intelligent, tu n'es pas intéressé à vivre de l'expérience. Le concept de l'expérience, il a été utilisé, il a été développé par l'humanité involutive, puis dans l'évolution future de l'Homme, l'Homme sera obligé de, par sa propre parole, de réellement définir sa relation avec les événements, et cette relation-là avec les événements doit être basée sur sa capacité de toujours intégrer son énergie, toujours pouvoir transmuter son énergie pour ne pas vivre de l'expérience, c'est une insulte à son intelligence. Vous avez fait une nuance entre le fait de vivre de l'expérience, puis d'intégrer une expérience. L'intégration, est-ce que c'est la fin absolue de l'expérience ? L'intégration, c'est la fin d'une expérience. Un Homme qui intègre un niveau d'expérience, il n'y a plus, c'est fini. C'est à ce moment-là qu'il y a suspension des lois karmiques, planétaires involutives. Bon, l'intégration, ça se produit dans quelles circonstances vis-à-vis d'une expérience ? L'intégration, ça dépend comment vous la regardez. Si vous la regardez au niveau individuel, pour moi, l'intégration n'existe pas, quand tu es inconscient, individuel inconscient. Un Homme qui est inconscient ne peut pas intégrer, parce qu'intégrer implique transmuter le pouvoir occulte des forces de la lumière dans l'Homme qui passent à travers l'âme, mais qui ne sont pas suffisamment conscientisés pour que lui puisse les mater. Intégrer veut dire mater, c'est pour ça que je suis anti-expérience, parce que expérience veut dire être dominée par être assujettie à… expérience veut dire pouvoir de l'âme sur l'Homme, alors que intégration veut dire pour l'Homme conscient, mater les forces de sa lumière qui passent à travers l'Homme, qui le spiritualisent ou qui le déspiritualisent, mais qui font de lui un yo-yo. Et ce n'est pas évident mater les forces de l'esprit, parce que l'Homme, le fait que l'Homme pense, le phénomène de la pensée, pensée c'est déjà de la pollution. Est-ce que c'est déjà une expérience ? Quand tu penses, tu es dans de l'expérience. Si l'Homme n'était pas dans de l'expérience au niveau mental, il ne vivrait pas de la pensée dans le sens qu'on lui parle, il vivrait de la communication avec le plan mental. Il n'y a pas de problème avec la communication avec le plan mental. Mais l'Homme, à cause du fait qu'il est réflectif encore et pour longtemps, il pense, et la pensée c'est de la pollution, parce que de la pensée ce n'est pas créatif dans le sens de l'intégration de l'énergie. C'est créatif dans la science expérientielle de l'âme. Il y en a des gens dans le monde qui sont créatifs, la planète est pleine de monde qui sont créatifs, qui sont en affaires, qui sont en business, qui sont dans les églises, qui écrivent, c'est plein. Mais l'Homme vit toujours de l'expérience, donc pour moi, vivre une conscience réfléchie donc de la pensée qui n'est pas réellement transmutée, autrement dit de la pensée qui n'est pas colorée, ça mène l'Homme à vivre de l'expérience. Bernard, quand une personne a intégré, est-ce que son expérience est absolument finie et qu'il passe automatiquement à un état de non-pensée ? Il passe à… non, il passe à un autre état de conscience où l'expérience est diminuée, parce qu'il peut vivre d'autres expériences, c'est un processus de clean-up, c'est un processus de clean-up. Pour que l'Homme en arrive à vivre un état de conscience où il ne pense pas, où il vit simplement de la communication avec le plan mental, ben ça, ça demande une transmutation très très avancée de ses corps subtils, puis il y a des Hommes qui vont le vivre, ça dans cette vie-ci, il y a des Hommes qui vont le vivre dans d'autres vies, il y a des Hommes qui vont le vivre d'une façon suffisamment courte, il y a des Hommes qui vont le vivre d'une période plus longue, ça fait partie du style statut individuel, du statut universel de l'Homme, les Hommes ne sont pas tout faits pareils, il y a des Hommes sur la Terre qui sont plus évolués que d'autres, il y a des Hommes sur la Terre qui ont plus d'expérience que d'autres, il y a des Hommes sur la Terre qui sont plus expérimentés que d'autres, il y a des Hommes sur la Terre qui viennent de systèmes très très avancés, il y a des Hommes sur la Terre qui viennent pour des raisons spécifiques, il y a des Hommes sur la Terre qui viennent pour des raisons karmiques. Donc l'expérience de ce qu'on appelle la pensée par rapport à ces âmes-là, ou l'expérience de la communication avec les circuits universels par rapport à ces âmes-là est totalement différente. OK. Donc l'intégration, ce n'est pas un bloc qui s'applique à tout le monde ? L'intégration, c'est un processus d'évolution vers une conscience de plus en plus supramentale, de plus en plus mentale, de plus en plus libre de la désinformation astrale, de plus en plus libre de la personnalité, et c'est ça que j'appelle l'individualisation de l'âme, c'est ça que j'appelle la fusion, puis ça, ça fait partie d'un processus évolutif sur la Terre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça s'en va vers ça, parce que l'Homme ne peut plus, une fois que le cycle de l'involution est terminé, l'Homme en tant qu'individu, je ne parle pas de l'humanité, l'Homme en tant qu'individu ne peut plus retourner en arrière, il faut qu'il aille plus loin, il faut plus loin, et les plans veulent fusionner avec l'Homme, les plans veulent travailler avec l'Homme, mais le travail qui est nécessaire pour ça, c'est un travail qui est très grand, c'est un travail qui est mis en perspective puis en relief avec l'instruction, mais c'est un travail qui va se faire au cours de l'évolution, puis l'Homme ne peut pas demeurer indéfiniment ignorant sur la Terre, parce que l'Homme ne pourrait pas combattre effectivement la pollution qui fait partie de son mental et qui crée automatiquement dans le monde matériel la pollution. Il y a une relation étroite entre la pollution du psychisme humain et la pollution sur la Terre, puis l'expérience planétaire de l'Homme, c'est une expérience de pollution, puis même si on parle des plans spirituels évolués, il y a de la pollution, de la pollution, le concept de pollution, ce n'est pas nécessairement négatif, de la pollution, c'est une atmosphère qui n'est pas sous le contrôle du rayon de la création personnalisée de l'Homme intégral. De la pollution, c'est une façon de penser qui convient à son expérience en tant qu'être incarné et qui ne convient pas à son expérience en tant qu'être matérialisé, c'est-à-dire en tant qu'être où la lumière et l'âme et l'ego sont unis complètement, totalement unifiés pour éventuellement une restructuration du partnership. L'Homme ne peut pas être indéfiniment une créature sur une planète, l'Homme ne peut pas être indéfiniment un être expérientiel. L'Homme, un jour, il faut qu'il devienne lumière et il faut que cette énergie-là, cette lumière-là, qui passe à travers ses corps, qui descend dans son plan matériel, soit amenée sous son contrôle, puis ça on ne comprend pas, parce qu'on est des êtres spirituels, on fait partie de l'involution de la cinquième race-racine, on est des êtres qui ont été extrêmement affectés, conditionnés, pollués par les symboles ou les signes ou les valeurs du sacré. Qu'est-ce que c'est le sacré ? Le sacré, c'est cette domination ou ce dominion de l'esprit qui pour l'Homme n'est pas approchable, qui pour l'Homme est ineffable et qui pour l'Homme, naturellement, est incontrôlable. Puis un jour, il va falloir que l'Homme fasse sauter ça. Tant que l'Homme ne fera pas sauter le sacré, l'Homme ne pourra pas s'informer consciemment, universellement, des énergies qui font partie de la totalité de son expérience animique, parce qu'il y a des Hommes qui ont énormément d'expérience dans l'évolution, il y a des Hommes qui ont vécu sur des systèmes avancés, qui viennent sur la Terre, ils ont beaucoup de bagages, mais pour que l'Homme accède à ce bagage-là, il faut que sur le plan matériel, il ait intégré l'énergie de son rayon, c'est-à-dire qu'il ait intégré l'énergie qui est responsable de la création de la pensée. La pensée, c'est créée par un rayon, la pensée, c'est dirigée par un rayon, il faut que l'Homme en arrive un jour à pouvoir contrôler ça, mater ça, ça ne veut pas dire que l'Homme n'est pas spirituel quand il mater ça, ça veut dire que l'Homme se dépollue spirituellement. Moi, je passe ma vie à combattre tout ce qui est anti-Homme, anti-conscience, anti-individualité, tout ce qui empêche l'Homme de passer de la personnalité à la personne, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de lien rapproché avec l'invisible, je n'ai rien contre l'invisible, ce n'est pas l'invisible qui est le problème, c'est notre façon spirituelle à nous, les Hommes, de traiter avec l'invisible. Pendant l'involution, on a traité avec l'invisible comme des chameaux ou comme des agneaux ou comme des êtres qui n'avaient aucune identité, puis dans l'évolution, on va traiter avec l'invisible comme des Hommes de science. Des Hommes de science, ça veut dire des Hommes qui sont capables de réellement neutraliser le caractère karmique de la pensée, c'est-à-dire le caractère pollué de la pensée involutive pour finalement en arriver à pouvoir communiquer avec des niveaux d'intelligence qui font partie de lui-même, anyway, on est multidimensionnel, puis dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre ou n'importe, appelez ça comme vous voulez, dans l'évolution du contact entre l'Homme et l'invisible un jour, il va falloir, avant que l'Homme vienne en contact avec l'invisible sur le plan éphérique, il va falloir que l'Homme comprenne, réalise par lui-même, autrement dit, suite à la transmutation de ses illusions, l'élimination de ses illusions, l'Homme va être obligé de réaliser que ça n'existe pas dans l'univers des êtres au-dessus de lui. Le concept de la hiérarchie invisible qui domine l'Homme, ça fait partie des concepts spirituels pollués, sacrés de l'involution. Mais il faut que l'Homme puisse parler avec eux autres, il faut que l'Homme puisse communiquer avec eux autres, il faut que l'Homme soit capable de parler avec eux autres d'une façon suffisamment intelligente pour que quand il communique, quand il y a un dialogue, il ne soit pas pollué dans la réception, c'est là qu'il se fait prendre à cause de ses émotions. Ça fait que c'est évident que si on est des êtres spirituels, puis si on est des êtres qui aimons trop l'invisible, qui aimons trop le sacré, à ce moment-là, on ne pourra pas le faire, ça fait qu'à ce moment-là, l'Homme mourra puis il reviendra dans un autre temps pour en arriver éventuellement à fusionner, puis éventuellement en passant à une conscience éthérique. Vous parlez de dialogue avec l'invisible, je peux comprendre que dans notre vie on dialogue, mais on dialogue généralement à partir d'une base intellectuelle, avec l'invisible ça ne doit pas être l'intellect qui est la matière d'échange, donc quel est le niveau de dialogue que l'on a à vivre éventuellement avec l'invisible ? Ça dépend des individus, moi j'ai mon niveau, vous avez votre niveau, un autre a son niveau, on a tous des taux vibratoires différents, moi j'ai tellement souffert dans mon initiation que j'ai mon niveau, c'est ça, c'est cette souffrance-là qui m'a donné ce niveau-là, puis au niveau de mon expérience ou en fonction de mon expérience, la guerre, la lutte, le combat pour le retour de l'Homme à la lumière, il est en fonction de la capacité chez l'Homme de réellement mater mentalement une énergie qui a tendance à émotiver sa conscience. C'est comme on va dire, bon, c'est évident que l'Homme, pour que l'Homme devienne conscient, c'est-à-dire que l'Homme retourne à la source, c'est-à-dire que l'Homme retourne à l'invisible, au plan, à n'importe quel plan, il faut qu'il prenne conscience des plans, ça fait qu'on dit, bon ben, un jour, il faut que l'Homme commence à parler avec eux autres, mais ça c'est la première étape, parler avec eux autres, c'est pas grave, mais se faire chier par eux autres, ça c'est grave, ça c'est la deuxième étape. Puis l'Homme ne peut pas parler avec eux autres sans se faire chier par eux autres, parce que ça fait partie des lois de l'involution, ça fait partie du fait qu'il est pollué. Parce qu'il parle avec l'intellect ? Parce qu'il parle avec ses émotions, c'est pas l'intellect qui est le problème, c'est l'émotion. Si vous n'aviez pas d'émotion, vous n'auriez pas d'intellect, vous auriez une conscience mentale supérieure. L'intellect, c'est une conscience mentale supérieure, conditionnée par l'émotion, à un niveau suffisamment réduit pour que vous puissiez être capable d'être logique, c'est ça de l'intellect. Donc si vous avez une communication avec l'invisible… L'intellect, c'est pas une affaire que tu as dans ta poche, à ton niveau, tu sais, c'est pas comme un programme. L'intellect c'est à toi, l'intellect c'est à nous autres, puis la conscience supramentale c'est à l'autre, nous autres. L'intelligence, c'est de l'intelligence à différents niveaux, puis à un certain niveau, à cause de l'émotion, à cause de la personnalité, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un screen, c'est comme si l'Homme ne peut pas atteindre d'autres niveaux, donc ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le niveau intellectuel. Mais même dans le niveau intellectuel, il y a de l'émotion, mais quand l'Homme vient en contact avec d'autres niveaux qui ne sont plus intellectuels, c'est-à-dire qui sont démotivés, à ce moment-là, ça lui crée dans sa conscience un choc vibratoire au niveau de l'âme, parce que ça lui fait réaliser en tant qu'ego qu'il n'est plus tout seul. Avant, il était tout seul, il pensait qu'il était tout seul, il avait le libre-arbitre, toute la meubelle du libre-arbitre, puis là, à ce moment-là, il s'aperçoit qu'on n'a pas autant de libre-arbitre qu'on pense. Ça fait qu'on a parlé du libre-arbitre pendant des milliers d'années, on en a fait une philosophie, on en a fait un constat philosophique dans le monde occidental, puis un jour, on va s'apercevoir que le libre-arbitre, ce n'est pas la liberté, que le libre-arbitre, ça fait partie du conditionnement social, psychique, psychologique, intellectuel de l'Homme, en fonction du mensonge cosmique qui fait partie de son absence de prise de conscience. Mais pour que l'Homme sorte du mensonge cosmique, autrement dit, pour que l'Homme, finalement, en arrive à intégrer ces forces-là, autrement dit, que l'Homme en arrive à être ces forces-là dans le matériel, pour finalement, un jour, spiritualiser la matière, c'est-à-dire élever son taux vibratoire, élever le taux vibratoire de la science, élever le taux vibratoire de la science des gouvernements, élever le taux vibratoire de la littérature, élever le taux vibratoire des philosophies, il va falloir que l'Homme se prenne en main, puis personne ne peut le faire pour lui, parce que ça ne fait plus partie de l'involution, ça ne fait plus partie des églises, ça ne fait plus partie des écoles, ça fait partie d'une science universelle à laquelle tous les Hommes ont accès, évolutivement parlant. Ça fait que l'Homme, un jour, il va se prendre en main, mais se prendre en main, pour un, ce n'est pas aussi évident que ça peut être pour l'autre, ce n'est pas aussi évident que ça peut être pour l'autre, parce que les Hommes ont différents niveaux d'évolution, ce qu'une personne peut comprendre facilement, pour l'autre ce n'est pas si facile, pour l'autre ce n'est pas si facile, tu es obligé de respecter ça. Ça fait que quand tu parles de l'Homme, tu ne peux pas parler de l'Homme en tant qu'humanité, tu es obligé de parler de l'Homme en tant qu'individu, donc il y a des individus dans le monde qui sont suffisamment avancés spirituellement pour en arriver à être avancés consciemment, puis il y a des gens dans le monde qui sont suffisamment avancés consciemment pour en arriver un jour à comprendre puis à savoir que l'Homme n'a même pas besoin de communiquer avec l'universel, il n'a même pas besoin, ce n'est pas nécessaire. La communication avec l'universel, elle est là, elle fait partie de l'ajustement entre le corps mental et les corps inférieurs, mais dans le fond, l'Homme n'a pas besoin de parler avec l'universel parce que l'Homme deviendra un jour universel. Ça fait que quand tu parleras, ça sera ça, mais l'Homme n'est pas sûr quand tu parles, ça fait qu'il va par en dedans, il dit c'est ça, il va dire c'est ça, il va dire c'est ça, il ne va pas dire c'est pas ça. Mais un jour l'Homme, il va recevoir de l'information puis c'est lui qui va dire c'est pas ça, c'est ça. Donc pour que l'Homme fasse la différence entre s'y perçois intérieurement, que ce soit du plan astral ou que ce soit du plan mental, on va oublier le plan astral là parce que c'est réellement de la pollution, mais du plan mental, pour que l'Homme soit capable de faire la différence entre ce qu'il reçoit dans le mental et ce qu'il veut, ça c'est la lucidité. Ça, t'achètes pas ça chez Hayton, il n'en vende pas. La lucidité, c'est le produit, le résultat d'une grande lutte avec la source individuelle de l'Homme, c'est le résultat de la conscientisation de son être, c'est le produit d'une fusion, d'une unification avec sa lumière, puis les Hommes le vivront à différents niveaux, mais l'Homme doit en arriver, il devra en arriver, il en arrivera un jour à être totalement individualisé, ça veut dire ne plus prendre sur la Terre d'ordre d'en haut. Quand l'Homme sera plus capable de prendre d'ordre d'en haut, il sera certainement plus capable de penser des pensées polluantes, et à ce moment-là, l'Homme aura sur la Terre le pouvoir vibratoire de sa parole, et dépendant de son niveau d'évolution, dépendant de ses travaux, ainsi de suite, il pourra utiliser la télépathie, il pourra utiliser le mouvement sur le plan éthérique, il pourra faire des travaux à une autre échelle qui font partie de l'évolution de la race racine, et à ce moment-là, l'Homme sera réellement libre, et l'Homme n'aurait plus besoin de vivre en vite. Quand vous parlez de l'unification de sa lumière, est-ce que l'unification de sa lumière est contenance du rayon, s'il y a une similarité ? L'unification de sa lumière, ça veut dire sa capacité de ne pas partager sa réalité avec l'invisible. Un Homme, c'est un tout, les sept plans sont un, ça fait qu'un Homme ne peut pas être dans sa matérialité, puis vivre une condition matérielle qui ne fait pas son affaire, puis être totalement accroché à l'invisible, qui le domine pour des raisons spirituelles. Un Homme, c'est des plans subtils intégrés ou connectés à un corps matériel, puis tout ça, ça crée ce qu'on appelle un Homme neuf, un Homme intégral. Mais nous autres, on a été pendant l'involution tellement assujettis aux forces spirituelles ou aux forces sacrées ou aux forces occultes ou aux forces de l'invisible, à cause de l'involution, à cause de la réflexion, à cause de notre recherche de la vérité, à cause de notre besoin d'être dans la vérité, qu'on n'a pas compris une chose, c'est qu'on n'a pas compris que l'Homme, une fois qu'il est intégré, n'a pu abaiser le cul à personne. Puis un jour, vous allez le comprendre, ça. Un jour, l'Homme va le comprendre, ça. Que l'Homme, c'est un être intégral, ce n'est pas un être partagé, ce n'est pas un être en deux, ce n'est pas un être en trois, c'est un, c'est ça la fusion. Ça fait que quand l'Homme va comprendre ça, puis qu'il va retourner par là en dedans, puis qu'il va dire, hé, là, c'est assez, là, waouh, ils vont dire, c'est ça qu'il faut là que tu dises. Mais ils ne vont pas te dire à vous autres, ils ne vont pas vous dire, c'est ça qu'il faut là que tu dises, ils ne vont pas vous dire, c'est ça qu'il faut faire de la domination, ça serait de l'hypnose, ça serait du magnétisme, vous perdriez réellement votre libre arbitre, ça serait dans le fond une fusion machiavélique. Donc ils ne vont pas vous le dire, mais ils vont vous créer, votre source va vous créer des conditions pour que finalement, avec le temps, vous allez apprendre, parce que probablement le plus grand principe de l'évolution, ça sera d'avoir renversé et compris le principe de l'amour sur la Terre. Le principe de l'amour qui a été amené sur la Terre par le Christ, c'était pour unir les hommes. Le principe de l'amour sur la Terre qui a été amené par le Christ pour unir les hommes, il a été utilisé par les religions pour aimer les forces. Puis avec la fusion présente sur le plan matériel, ça c'est fait, c'est fini, ça va être détruit, ça va être détruit par la parole, ça va être détruit dans les livres, ça va être détruit dans les plaies. L'amour que le Christ a apporté sur la Terre, c'était pour unir les hommes et non pas, c'était pour aimer les hommes et non pas pour aimer les forces. Dans l'évolution, les hommes vont apprendre à haïr les forces à un niveau que l'homme peut même pas s'imaginer aujourd'hui, c'est comme ça que les hommes vont passer à travers l'astral de leur conscience, qui vont passer à travers la mémoire de la race et qui vont finalement rentrer dans une mémoire cosmique où finalement les hommes et les forces seront un. À ce moment-là, l'homme, quand il travaillera avec son énergie sur la Terre, avec les hommes, ce sera facile pour lui d'aimer les hommes parce que si un homme est pris entre aimer les forces et aimer les hommes et il n'a pas compris la game, il n'a pas compris le mensonge cosmique, il n'a pas compris les lois de l'initiation solaire, l'homme automatiquement va aimer les forces avant d'aimer les hommes et si l'homme aime les forces avant d'aimer les hommes, l'homme va perdre les hommes et automatiquement il va faire une erreur fondamentale et cette erreur fondamentale-là va servir d'expérience astrale, va faire partie de sa conscience astrale et cette épreuve-là, cet esclat, cette conclusion-là a été déjà établie sur le plan matériel en 1984, ça a été établi en 1984 sur le plan matériel que l'homme doit aimer les hommes, haïr les forces et ça c'est le principe fondamentalement solaire et saturnien de toute conscience évolutive nouvelle. Les hommes ne passeront pas à cause de ça, qu'ils viennent de n'importe quel pays, de n'importe quel peuple, de n'importe quelle nation, de n'importe quelle race, les hommes demain qui seront arrivés à un point où ils seront suffisamment chars, seront obligés éventuellement de réaliser que l'invisible, la fonction de l'invisible, tant que l'homme n'est pas intégral, c'est de l'amener à la fusion et la fonction de l'invisible, tant que ce n'est pas fait, doit passer par sa conscience astrale et ce n'est pas le rôle de l'invisible de rendre l'homme intelligent, le rôle de l'invisible c'est de donner à l'homme de la clarté. Comment une personne qui n'est absolument pas consciente de l'invisible peut aimer les forces ? Il ne peut pas, il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, il peut spirituellement, un homme qui va à l'église le dimanche, il aime les forces, un homme qui se lance dans l'ésotérisme, il aime les forces, un homme qui commence à s'intéresser à l'astral, il aime les forces, parce que l'homme n'a pas su faire des forces, puis ça vient à un certain moment, tu as donné la… tu sais, ce n'est pas évident pour l'homme, haïr les forces. Haïr les forces, c'est le premier test de la conscience supramentale sur la Terre. Un homme qui n'a pas haïr les forces, qui n'a pas commencé à avoir conscience d'haïr les forces, n'est pas dans une conscience supramentale avancée, il est encore dans un mouvement de conscience spirituelle, de recherche spirituelle, et un jour, dépendant de son évolution, dépendant de sa force intérieure, dépendant de sa capacité de réellement transmuter ses énergies, toutes les énergies de l'âme pour entrer finalement en contact direct avec son esprit, sa lumière, son rayon, il va être obligé de passer par là, et je vous le dis, c'est écrit sur les murs de l'évolution que l'homme haïra les forces de l'invisible. Un homme qui n'a pas haïr les forces de l'invisible, n'a rien compris de l'évolution, il est encore dans l'évolution, il est encore un être spirituel, c'est encore un être charmant, c'est encore un être qui peut être charmé. Est-ce que vous diriez à ce moment-là que tout être naïf devant n'importe quel type d'information qui peut venir lui dire qu'il a des forces et qu'il est en train d'aimer les forces ? Est-ce qu'une personne qui est totalement naïve devant de l'information qui traite de choses qui touchent l'invisible, qui ne sont pas à sa conscience logique ou à sa conscience rationnelle, est en train d'aimer les forces ? Parce qu'haïr quelque chose, il faut savoir ce qu'on haïr, ce n'est pas évident haïr les forces ? Pour haïr les forces, il faut avoir un certain contact avec eux autres, il faut connaître, il faut savoir comment est-ce qu'ils manipulent, il faut connaître la game, il faut que tu connaisses ton ennemi. Et les forces occultes sont l'ennemi de l'Homme tant que l'Homme ne les a pas intégrées. Quand les forces occultes ont été intégrées par l'Homme, à ce moment-là, ces forces-là deviennent sa lumière, alors tu n'as plus de problème d'inimité. Pourquoi est-ce que l'involution existe ? Pourquoi est-ce que l'Homme souffre sur la Terre ? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres ? Pourquoi est-ce que l'Homme n'est pas capable de prendre des hard decisions ? Pourquoi est-ce que l'Homme n'est pas capable d'être heureux sur la Terre dans le sens conscient du terme, pas inconscient, autrement dit, bien dans sa peau tout le temps. Pourquoi est-ce que l'Homme n'a pas de parole ? Pourquoi est-ce que l'Homme n'a pas de science ? Pourquoi est-ce que l'Homme n'est pas capable de définir la réalité d'après sa vibration ? Parce que l'Homme, l'Homme aime les forces, parce que l'Homme va développer cette volonté puissante qui fait partie de la volonté de sa lumière quand il va avoir… Toute cette génération ou dans ces générations d'Hommes qui a finalement compris que les forces de l'invisible, les forces occultes doivent être mises au pied du mur, c'est très grave, c'est très grave ! Donc, haïr ce qu'on a recherché, ce serait apporter une transformation ? Haïr ce qu'on a cru être bon, beau, grand… Donc, haïr toute croyance et haïr les forces ? Ah ben, si vous croyez, vous êtes déjà fait à l'os ! Croire, c'est le début, croire, c'est la fondation de l'innocence, croire, c'est la fondation de la naïquité, croire, c'est une abomination, croire ! Croire, ça fait partie de la mécanique astrale de l'involution qui a fait en sorte que l'Homme a été incapable de finalement s'attribuer son propre pouvoir, puis le donner à quelqu'un d'autre. Il y a des sciences, il y a des mémoires, il y a une mémoire cosmique qui existe, les Hommes, parallèlement, sont connectés à cette énergie-là, l'Homme a utilisé à son esprit, tous les Hommes ont ajusté un repensé, toute issue de la science, elle est là, l'Homme n'a pas besoin de croire à personne, l'Homme a simplement par lui-même à savoir, point final ! Ça fait que croire, regardez ce qui se passe sur la Terre, regardez l'involution, regardez les guerres de religion, regardez les conflits philosophiques, les conflits théologiques, regardez le pouvoir temporel des églises, c'est comme la croyance, c'est le résultat de la croyance, puis encore aujourd'hui, on parle de croire, puis croire, puis croire, puis croire, continuez à croire, continuez à croire, ça, ça fait partie de l'expérience involutive de l'Homme, je peux-tu prendre une cigarette, c'est énervé ! L'Homme va en arriver à comprendre ! Donc, dans nos paramètres à nous autres, on est manipulé par nos croyances, puis c'est la croyance qui fait l'identification d'un amour des forces, comme on dit. Ben, la croyance va automatiquement vous amener à amener les forces, parce que la croyance est utilisée par le plan astral pour créer sur la Terre une conscience collective qui, à travers différentes idéologies, que ce soit des idéologies astrales, spirituelles, des idéologies astrales, politiques, font en sorte que l'Homme perd toute son individualité, perd sa conscience, perd son intelligence, il n'est pas capable d'intégrer son énergie. Pourquoi est-ce que l'Homme n'est pas capable d'intégrer son énergie ? Parce qu'il y a des blind spots qui sont trop graves, tu sais, c'est bien facile, même on va dire, bon ben, on parle souvent de fusion, puis de fusion, puis de fusion, puis de fusion, on parle de fusion, parce que ça fait partie du phénomène de 69, mais dans le fond, dans le fond, ce n'est pas la fusion que l'Homme a besoin, mais il faut qu'il y en ait une fusion, quelque part, autrement dit, il faut que les forces occultes de la Terre, de la planète, sur le plan astral, dans le monde des morts, puis ces autres plans, il faut que ces forces-là soient un jour bottées au cul par l'âme. Ben pour la faire, ça n'a pas une fusion, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas de fusion, parce que tu es ta croyance, tu as de la spiritualité, tu as des connexions sacrées, tu as toute la mémoire de l'humanité, nous autres, on est au Québec, on a une certaine chance, même si tu es né à l'Italie, puis c'est né des pays arabes, c'est né aux Indes, vous allez voyager en Amérique du Sud, ça fait que l'Homme en tant qu'individu, il va pouvoir s'en sortir, l'Homme en tant que conscience collective, il ne s'en sortira jamais, ça fait que ça prend une fusion, donc la fusion est là, puis la fusion est incapable de botter le cul aux forces spirituelles, parce que les Hommes qui ont vécu la fusion souffert tellement de ces cas-là, qu'ils connaissent la guerre, puis en haut, ils sont contents, ils sont contents parce que c'est ça qu'ils veulent, ils veulent que l'Homme soit intelligent, ils veulent que l'Homme finalement travaille avec les autres, ils veulent que l'Homme en arrive à être dans son identité, ça c'est l'initiation solaire, puis si vous pensez que vous allez passer à l'initiation solaire parce que vous allez aller aux Indes, vous vous trompez, la lumière n'est plus aux Indes, la lumière est au Québec, est au Québec, puis dans dix ans, dans cinquante ans, dans deux cents ans, le monde va être oublié de venir au Québec, ils vont être oubliés de partir des Indes venir ici, ils vont être oubliés de partir la France venir ici, parce que la fusion s'est fait du Québec, puis l'Homme éventuellement, il va être obligé de commencer à faire face à ce que les Québécois savent, à une échelle ou à un autre, ça va les travailler, les Français avec l'ésotérisme qui vont venir ici, ça va les travailler, j'en connais moi des Français qui sont tellement travaillés qu'ils sont sur le dos, ça va les travailler, les orientaux, les hindous, toute la gang, toute la bouillabaisse spirituelle de l'humanité, un jour, ils vont être oubliés de venir ici, qu'ils viennent ici par correspondance, qu'ils viennent ici par carte de crédit, qu'ils viennent ici par lecture, qu'ils viennent ici physiquement, qu'ils viennent ici dans l'astral, ils vont être oubliés de venir ici, parce qu'il n'y a pas de choix, parce que ça se fait une fois, puis c'est fini. Qu'est-ce qui se fait une fois ? Une fusion intégrale, ça se fait une fois. Le bottage de cul total, intégral, une fois. Pour une personne ? Non, une fois, je n'ai pas dit pour une personne, une fois. Une fois intégralement, le bottage de cul. Ça, ça donne des rayons sur… Ça, ça rayonne, le smoothie, ça rayonne ! Ceux qui s'approchent de ça ? Oui, parce que… Je vais te raconter quelque chose d'intéressant. Tu sais, quand tu lis la Genèse du Réel, le livre que j'ai écrit, quand tu lis la Genèse du Réel, tu vois que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est de même, puis c'est de même, puis c'est de même, puis c'est de même, puis c'est de même. Ça fait que ce n'est pas un ego, ça, qui peut parler de même. Bon ben, une fusion, c'est comme ça. Mais c'est comme ça par rapport à eux autres. Ça fait que quand un Homme a intégré ses forces, ses propres forces, à ce moment-là, il leur dit, c'est de même, c'est de même, puis c'est de même. Ça, ça veut dire que la Genèse du Réel, c'est une instruction qui part du plan mental puis s'en va vers l'Homme, et la parole de l'Homme, c'est une autre instruction qui part de la Terre puis qui s'en va vers le plan mental. Quand les Hommes vont comprendre ça, ils vont comprendre que c'est que je veux dire, par le bottage de cul ! Vous voulez dire que l'Homme va enseigner aux forces ? Ben c'est évident, il va enseigner aux forces, il va enseigner aux morts, c'est là le travail qui se fait, parce qu'on ne peut pas être indéfiniment assujetti puis enseigné par des morts. On ne peut pas être indéfiniment assujetti à une pollution du mental par des intelligences qui ne peuvent pas directement nous approcher au niveau du verbe parce qu'on est trop pollué, ça nous affecterait trop au niveau émotionnel. Ça fait que la guerre, c'est-à-dire la transmutation de nos corps, une fois que ça va être fait, ça va changer de bord, puis là on va dire, ben ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et c'est ça. Pourquoi ? Parce que la perfection des êtres de lumière devient aujourd'hui pour eux autres un problème. Tu sais, quand tu es dans une industrie, quand un produit est trop perfectionné, qu'est-ce qui arrive, il ne peut plus fonctionner, les êtres de lumière sont trop perfectionnés, ça fait qu'ils ont besoin maintenant de travailler avec l'Homme, puis une des raisons pourquoi il a été décidé qu'il y ait une fusion avec l'Homme sur la Terre, c'est pour que des êtres qui sont très, très avancés, très développés, très, très de grandes sciences, puissent finalement arrêter d'être pénalisés par leur perfection. Puis ça, c'est dans la fusion avec l'Homme qui va le faire. Puis il y a des dimensions de l'Homme, peut-être que je vous dis ça, puis ça ne vous dit rien parce que ça ne se passe pas, mais il y a des dimensions de l'Homme, de son être, de sa réalité, de sa fonction, de sa conscience, de son essence, qui sont immuables… Dans l'incarnation. Dans l'incarnation, c'est immuable. L'Homme, un jour, il faut qu'il passe sur le plan éthérique, il faut qu'il passe, quand il a fini son enveloppe matérielle, qu'il passe sur le plan éthérique comme avant, il passait sur le plan astral, qu'il garde sa conscience et qu'il garde automatiquement leur contact télépathique avec eux autres. La différence entre les immortels puis les morts, c'est que les morts perdent contact avec eux autres, tandis que l'Homme en vie mortel, il continue sa conscience, son contact avec eux autres. Puis il faut que l'Homme maintienne son contact avec eux autres, mais pour qu'il fasse ça, il faut qu'il les intègre. Puis les intégrer, ça veut dire perdre la mémoire de l'âme. On a parlé de l'âme puis de l'âme, j'en ai ras-le-bol de l'âme, l'âme c'est de la mémoire, j'en ai plein le cul de l'âme, que ce soit l'âme des égyptiens, l'âme des hindous, l'âme des européens, l'âme c'est de la mémoire puis un jour vous allez être obligés de le comprendre, vous allez être obligés de le comprendre, parce qu'un jour vous allez être obligés, finalement, vous autres, les Hommes en tant qu'êtres de lumière, individualisés, incarnés, vous allez être obligés de comprendre que la raison pour laquelle vous êtes sur la Terre, c'est simplement pour passer à la conscience éthérique, vous n'êtes pas sur la Terre pour passer à la mort, la mort c'est un accident, c'est un accident de parcours, puis pour qu'un Homme passe à la conscience éthérique, il faut que l'Homme soit intelligent, puis l'Homme ne peut pas être intelligent en croyant à quelqu'un, tu es fait à l'os, tu crois quelqu'un, tu es fait à l'os, des gens comme moi, si vous croyez des gens comme moi, vous êtes fait à l'os. La raison ? La raison, c'est parce que des gens comme moi, c'est des gens dangereux, des gens qui sont capables de manipuler tellement la vibration, puis vous autres, vous ne savez pas de quel bord on est, on est-tu du bon monde, on n'est-tu pas du bon monde, vous ne savez pas si je suis satanique, moi aussi j'étais un Homme de lumière, vous ne savez pas les illusions que je suis capable de créer, ça fait que la sécurité de l'Homme, la sécurité de l'Homme, c'est lui-même, et tant que l'Homme va se promener dans le monde, va aller dans le monde, je n'ai pas d'objection à ce que l'Homme parle dans le monde, mais j'ai objection à ce que l'Homme croit, je parle de l'Homme qui s'étend l'évolution, c'est bon pour ma mère de croire dans l'Église du dimanche, je ne parle pas de cette croyance-là, je parle des gens qui sont rendus à la croyance, qui sont rendus dans la science ésotérique, dans les sciences occultes, tout ça, toute cette patente-là, quand les Hommes sont rendus là et croient, à ce moment-là c'est dangereux, parce qu'à ce moment-là, ils ne sont plus capables de discerner, de faire la différence entre ce qu'ils sont et ce que les forces veulent qu'ils soient spirituels. Diriez-vous Bernard, que si une personne est capable de détruire sa pensée, est capable de se protéger contre… L'Homme ne peut pas détruire sa pensée, la pensée c'est un égrégore qui fait partie des architectures de son mental, dépendant à quel niveau il est, ça fait que la pensée, ça fait partie des architectures de son mental, l'Homme ne peut pas vivre sans pensée, il faut que ça soit rempli, il faut que le monde mental vive, ça fait qu'il vive au niveau de la pensée, à quel qu'il y a de mots que ce soit, ou qu'il vive au niveau de la communication, tu ne peux pas vivre indéfiniment dans le vide, parce que ça fait comme un axe physique, ça fait que l'Homme a besoin de la pensée, je n'ai pas de problème avec ça, mais que l'Homme sache que la pensée, dans certaines expériences, surtout en relation avec les évènements de vie, la pensée est astralisable et la pensée fait partie des atmosphères inférieures du monde mental saturnien, puis tant que l'Homme ne comprendra pas ça, il ne sera pas capable de passer à des étapes supérieures de conscience, rentrer dans le mental communicatif universel de la présence jupitérienne qui, techniquement, est la grande planète dans notre système solaire, qui permet à l'Homme d'avoir une pulsion, une oscillation au niveau de son mental qui est équivalente parfaitement à son cardiaque. Un Homme qui a une conscience jupitérienne, son centre d'énergie ici et son cœur pulse pareil, il a la même pulsion, sinon il mourrait. Moi, la seule raison que je suis capable de crier, puis de pardosser, puis de tout faire mon show depuis 15 ans, puis aller voir le médecin, le médecin va dire, monsieur Bernard, vous avez un bon cœur pour un gars qui fume, puis un gars qui crie, c'est parce que ça, puis ça, ça a le même rythme. Si je n'avais pas le même rythme, j'aurais le tirer ce cardiaque. Ça fait que l'Homme, éventuellement, va en arriver à avoir le même rythme ici que dans le cœur, mais pour ça, il faut qu'il en arrive à transmuter son corps émotionnel, c'est-à-dire son corps astral, c'est-à-dire la fondation mémorielle de son moi, expérientiel, à travers toute l'évolution, à travers les planètes. Parce qu'on ne vient pas une de la Terre, il y a des hommes qui viennent d'autres planètes, puis la vie, c'est très grand et c'est très vaste. Mais un jour, il faut que l'Homme en arrive à pouvoir épurer ça, et pour l'épurer, pour l'épurer, il faut qu'il sache que le mensonge cosmique existe, donc ça a été dit, c'est fait, ça ne sera pas redit, puis il faut qu'il en arrive finalement à vivre, à reconnaître son propre mensonge qui est une partielle du mensonge cosmique. Puis son propre mensonge est caché dans sa personnalité, on a tous notre mensonge, on a notre mensonge, ça à travers notre spiritualité, on a notre mensonge à travers notre personnalité, on est mensonge à travers toute cette conscience de nous qui n'est pas capable, sur le champ, instantanément, de maîtriser, de contrôler et de dominer l'énergie qui rayonne vers nous à travers l'âme, mais qui ne réfléchit pas dans l'ego une couche de pollution qui est l'égrégore du mental. Vous dites que dans chaque individu, il y a tous les éléments du mensonge cosmique qui créent ou qui composent sa personnalité. Oui, parce que le mensonge cosmique, c'est l'irréductibilité du conscient humain ou du mental conscient humain, face à des niveaux de connaissances infinies qui, perçus par un ego qui pense qu'il y a de l'émotion, l'énerve. C'est énervant pour un Homme de prendre conscience que les forces de l'invisible, un jour, doivent peut-être mater. C'est énervant pour un Homme de savoir un jour que ce qu'on appelle le sacré, puis nos saints, puis tout ça, ça fait partie de l'astral. C'est énervant pour un Homme, un jour, de rentrer dans le cinéma de son inconscience ou le salon de son inconscience, puis de changer les meubles de place, ou les crisser par la fenêtre, puis en faire des nerfs. C'est énervant pour l'Homme de finalement, après des années d'involution sur la Terre, de prendre le contrôle de son évolution, pas simplement au niveau science, matérialité, architecture, mais au niveau de sa conscience, de son psychisme, de son moi, parce que l'Homme a toujours peur de perdre son esprit. Puis pourquoi est-ce que l'Homme a peur de perdre son esprit ? Seulement pour une raison, parce que l'Homme a peur des esprits. Un Homme qui n'a pas peur des esprits, il ne perd pas son esprit. Mais un Homme qui a peur des esprits, il est fait à l'os, puis même l'Homme inconscient, même l'Homme inconscient, quand tu vis des traînes dans son mental, à cause de son inconscience, il vit la crainte des esprits. Même s'il n'est pas capable psychologiquement, parce qu'il est inconscient de parler de même, sur le plan mental, ça va faire la même chose, parce que les esprits, les forces utilisent la pensée, manigancent la pensée, font vibrer la pensée à fonction de la mémoire, puis le gars lui a peur. Ça fait que quand tu as peur de la forme pensée qui te passe dans ta tête, tu as peur de l'esprit en arrière qui regarde. Ça fait qu'un jour, l'Homme va le comprendre ça, finalement, ça marche de même, puis ça marche de même, puis ça marche de même. Vous avez dit au début de votre conférence que les gens, pour avoir de la permanence, il fallait qu'il y ait de la direction, puis il fallait qu'il y ait de la direction, et puis le mensonge, est-ce que c'est ça qui dévie l'individu de sa direction, est-ce qu'on pourrait dire que chaque individu a une direction à prendre ? Il y a deux fonctions dans le mensonge. Une fonction involutive, nécessaire, cosmique, pour le mensonge, c'est de protéger l'Homme qui n'est pas suffisamment avancé en conscience mentale. Donc le mensonge de l'involution, je n'ai rien contre. Le mensonge historique des philosophies, le mensonge historique de n'importe quoi, je n'ai rien contre. Quand je parle de mensonge, je ne parle pas de l'intention humaine de mensonger, je parle des lois cosmiques, politiques, sur les plans, de maintenir l'Homme à l'abri de certaines connaissances, parce que l'Homme n'est pas prêt. OK ? Les politiciens le font. Tu sais, Duplessis, dans le temps, il a bien des affaires, puis il ne nous disait pas, nous autres, dans les fermes, OK, on n'était pas prêts. Même chose. Ça fait que si des Hommes sur la Terre sont capables de nous cacher des choses parce qu'on n'est pas prêts, imagine plus que les forces popules sont capables de nous cacher parce qu'on n'est pas prêts. Ça fait que quand tu ne comprends pas ça, tu ne comprends rien. Tu es tout soumis d'arrêter tes séances occultes, puis de retourner au petit catéchisme. Mais une fois que tu comprends ça, à ce moment-là, tu commences à réaliser que ce qu'on appelle la religion sur la Terre, qui est très nécessaire pour l'Homme, qui est très nécessaire pour l'Homme de l'involution, il ne faudra jamais enlever la religion à l'Homme de l'involution qui, émotivement, a besoin de ça encore. Tu ne peux pas enlever la religion à ma mère, c'est nécessaire pour moi-même. Mais rendu à un certain niveau donné, il va venir un point où l'Homme ne pourra plus vivre ce que j'appelle le mensonge cosmique, c'est-à-dire la politisation mentale de son ego incarné, par rapport à des données ou des idéologies qui ne sont plus sous sa maîtrise. Autrement dit, par rapport à des données du mental, par rapport à des architectures du mental, par rapport à une science mentale, que lui seul, en tant qu'individu incarné, intégré, est capable, s'il a la force, la vibration, la capacité mentale de faire sauter la forme, s'il n'est pas juste. L'Homme devrait être capable de dire, pour l'humanité, l'Homme devrait être capable de dire, bon ben, ce mot-là, le mot archange, ça veut dire telle affaire, le mot astral, ça veut dire telle affaire, le mot éthérique, ça veut dire telle affaire, le mot alès, ça veut dire telle affaire, le mot Dieu, ça veut dire telle affaire, le mot Dieu existe pour telle raison. L'Homme devrait être capable, instantanément, une fois qu'il a intégré cette énergie-là, parce qu'il est sorti finalement du mensonge cosmique, de regarder le grand éventail de ce qu'on appelle la connaissance. Puis l'inventail de la connaissance, ce n'est pas basé sur du didacticiel, l'inventail de la connaissance, ce n'est pas basé sur la codice d'une librairie universelle, que tu rentres là-dedans, tu sors là-dedans, puis tu lis des livres. L'inventail de la connaissance est basé sur le rayonnement énormément vibratoire d'une conscience cosmique, que j'appelle le double, avec une conscience planétaire incarnée, que j'appelle l'âme, qui est mise en vibration perçue par ce que j'appelle l'ego, et une fois que c'est fait ça, la conscience devient de la science. Ça fait qu'un Homme qui est conscient, il n'a pas besoin de savoir tout, d'avoir eu la... il n'est pas intéressé à savoir rien. Tu ne demandes pas à un poisson, quand un poisson est dans l'eau, quand même qu'il se promènerait dans l'eau sur cinquante mètres carrés, il a accès à tout l'océan s'il veut. Un Homme conscient, c'est pareil, quand même qu'il se promènerait dans cinquante mètres carrés, s'il veut, s'il est en vibration, s'il a la raison de le faire, il est capable de se promener et d'aller plus loin dans ce qu'on appelle l'océan, dans cette infinité-là d'énergie qu'on appelle la conscience universelle. À ce moment-là, s'il est capable d'intégrer cette énergie-là parce que...